Donc, le plan national pour la science ouverte a été annoncé par la ministre de la Recherche, Frédéric Vidal, le 4 juillet dernier à Lille. Ce plan, en fait, d'une certaine façon, est la mise en œuvre concrète d'une loi qui est la loi pour une république numérique, qui a été publiée en octobre 2016, qui a fait couler beaucoup d'encre en France et qui contient deux articles, qui nous intéressent, un article 30 sur les publications de la recherche, qui dit que les auteurs ont un nouveau droit, ça ressemble à ce que j'ai entendu tout à l'heure, un nouveau droit qui est de déposer dans une archive ouverte, je simplifie, 6 à 12 mois après la publication, toute leur production, même si le contrat avec l'éditeur dit le contraire. Donc ça, c'est un nouveau droit. Et puis, il y a un nouveau devoir qui a été peu identifié par la communauté. L'article 6 stipule que désormais, toutes les données produites par des agents de l'État français, donc les chercheurs pour l'essentiel, doivent être ouvertes par défaut. Alors, on n'est pas du tout prêts pour ça, mais ça veut dire que la loi stipule que l'ouverture doit être le principe et la fermeture l'exception, ce qui change complètement la donne par rapport à avant. Alors donc, on a annoncé ce plan en implémentant cette loi concrètement dans la politique publique, avec l'idée de s'engager pour l'ouverture de la science sur les questions des publications, des données, mais aussi dans une dimension systémique, puisque ça a bien été déjà évoqué ce matin. On ne peut pas changer un petit bout du dispositif, c'est systémique, donc il faut changer aussi le système d'évaluation, il faut changer tout un tas de services. Alors donc, le premier axe du plan, c'est la généralisation de l'accès ouvert aux publications, considérant que les publications de la recherche financées par des fonds publics devaient revenir à tous. Et donc, nous rendons obligatoire, première mesure, la publication en accès ouvert des articles et des livres, c'est un point important que je souligne, issues de recherches financées par appel d'offres sur fonds publics, donc l'Agence nationale de la recherche, mais toutes les autres agences aussi, donc les agences de santé, il y a pas mal d'appels comme ça, qui, à partir de l'année prochaine, devront être obligatoirement diffusées en accès ouvert, sans que nous entrions dans le détail de ce que ça veut dire, accès ouvert. Deuxième mesure, on crée un fonds pour la science ouverte, c'est une innovation forte, parce que traditionnellement, la France était un pays qu'on appelle vert, c'est-à-dire qui soutenait la voie de diffusion par les chercheurs dans une archi ouverte, ce qu'elle reste, la France reste un pays vert, mais elle a décidé aussi de se doter de plusieurs couleurs, et donc de développer aussi l'édition électronique ouverte dans une approche de bibliodiversité, je vais y revenir. Et pour ça, il faut de l'argent, et donc pour ça, on crée un fonds qui va soutenir des initiatives d'édition électronique ouverte dans l'intérêt public. Et puis, troisième mesure, qui était la mesure la plus évidente, c'est soutenir l'archi ouverte nationale AL, puisqu'on a la particularité en France d'avoir un orbi national qui s'appelle AL et qui est porté par le CNRS, mais aussi par mal d'autres établissements. Alors, le plan spécifie, donc en phase des mesures, il y a un contexte, il y a des éléments d'environnement spécifiques, il le fait dans l'esprit de l'appel de Jussieu, pour la science ouverte et la bibliodiversité, en essayant notamment de mettre en place un modèle économique qui ne soit pas une planche à billets, il y a un vrai risque de planche à billets, c'est dans les modèles dans lesquels on déplace le paiement du lecteur vers l'auteur et dans lesquels on change en profondeur le modèle économique de l'éditeur. Historiquement, l'éditeur avait pour projet, et ce qui produisait de la valeur chez l'éditeur, c'était qu'il produisait de la rareté, c'est-à-dire qu'il était une instance de sélection et donc il recevait 100 articles, il en publiait 40, 60 ou 80, mais il réalisait un travail de filtre et plus il filtrait, plus il pouvait s'enorgollir d'avoir de la valeur. Dans un modèle auteur-payeur, plus il publie, plus il gagne. Donc, tant que je gagne, je joue, vous la connaissez à la blague de Coluche, et donc il y a un vrai risque que ce soit une planche à billets sur lesquelles on fasse baisser la qualité et qu'on fasse augmenter la quantité. Alors, ce n'est pas certain, on pourrait le réguler, on n'est pas là pour empêcher, interdire des modèles, mais en revanche, on est là pour créer de la diversité pour que les défauts d'un modèle soient compensés par les qualités d'un autre. Deuxième élément d'environnement, la déclaration de Dora, San Francisco Declaration on Research Assessment, qui dit qu'il faut arrêter avec les méthodes purement quantitatives et en particulier avec le facteur d'impact. J'ai que 20 minutes, donc je vais vite, mais je jette des idées. Et le manifeste de Leiden, qui contient juste 10 bonnes pratiques de bibliométrie qui sont connues depuis des décennies, mais qui ont été rédigées, explicitées, qui sont lisibles par tout un chacun et qui a été soutenues par la ministre. Et enfin, le soutien à l'initiative for open citations, qui est l'idée que les citations font partie d'un bien public, les références dans tous les papiers que nous publions font partie d'un bien public, qui doivent entrer dans une diffusion du type Creative Commons 0, qui est la plus proche du domaine public qui existe, afin qu'on puisse ne plus avoir de boîte noire quand on va essayer d'étudier les citations. Et non seulement on n'aura plus de boîte noire, mais en plus on aura plus d'exhaustivité, et on s'approchera plus du reflet complet de la production mondiale. Alors, l'idée générale, c'est de reconnaître la science ouverte dans les évaluations des chercheurs et des établissements. Tout ça est écrit dans le plan, de dynamiser nos presses universitaires et notre secteur éditorial, parce que nous avons besoin de leviers instrumentés sous notre contrôle. Nous avons aussi décidé de refuser les frais de publication pour les revues hybrides, on a déjà expliqué ce matin, et de rendre publiques nos dépenses en abonnement et en frais de publication. On a commencé à verser dans OpenAPC l'initiative allemande un certain nombre de données venant des comptabilités des universités, c'est Couperin qui le fait, pour partager ses connaissances, et les dépenses d'abonnement sont rendues publiques bientôt. Et on a décidé de mettre en place un baromètre de la science ouverte, qui est l'équivalent français de l'Open Science Monitor de l'Union Européenne, mais vous allez voir, on concentre des tâches un petit peu. Alors, ce baromètre de la science ouverte, voici une présentation, c'est la première fois que je présente le début des résultats, donc on est dans un prototype, ça fait six mois qu'on travaille dessus. L'idée générale, c'est de ne pas faire comme l'Union Européenne, c'est-à-dire de ne pas s'appuyer sur Scopus. On a écrit un long papier à destination de l'Union Européenne, en disant que c'était très dangereux de conforter l'intégration horizontale et verticale que les OVIR met en place dans notre circuit de recherche, et en particulier dans la phase ultime, qui est la phase d'évaluation. Par conséquent, on a déclaré que c'était dangereux de refaire opposer notre politique de science ouverte sur des données qui sont à la fois propriétaires et que nous ne contrôlons pas, et donc on a défendu l'idée d'utiliser Crossref, donc Open Citations, pour le faire. Et je vous annonce les premiers résultats. Nous pensons, c'est un chiffre provisoire qui doit encore être évalué, que 36% de la production scientifique française de 2017 est en accès ouvert. Ce qui est beaucoup plus que ce qu'on imaginait. On imaginait 20, 22, 25. Alors, on peut comparer avec les résultats du baromètre européen, qui sont publics depuis le printemps, et qui s'appuient sur Scopus. D'après le baromètre européen, la France serait à 32,2%, ce qui veut dire deux choses. Ça veut dire qu'en fait, on a à peu près les mêmes résultats sur les grandes ampleurs, donc ça veut dire que Scopus est un meilleur proxy que ce qu'on imaginait. Mais ça veut dire aussi que nos résultats sont beaucoup plus waterproof pour l'avenir, puisqu'en fait, ils donnent des résultats similaires, mais on a la possession des données, donc on va pouvoir beaucoup plus s'affiner et puis on va pouvoir s'échanger les algorithmes. Alors, la Belgique, d'après l'OSM, est devant, avec 36,7%. Et l'Europe, d'après mes calculs, j'ai fait ça dans le train, donc j'ai pu me tromper, est à 33%, donc on est dans la moyenne, nous, les Français, et vous, c'est au-dessus de la moyenne. Ce que je voulais souligner, pour faire plaisir à mes amis verts d'ici, de gauche, c'est que 71%, 71%, excusez-moi, de l'Open Access, identifié par l'Open Service Monitor européen, vient des archives ouvertes. Donc ça, c'est la première fois qu'on a ce chiffre, c'est depuis le printemps qu'on a ce chiffre, personne ne l'a commenté, personne ne l'a regardé, on a vu un joli dessin, on n'a pas téléchargé les données, je l'ai fait ce matin dans le train, et je constate que, grâce à la voie des archives ouvertes, on a beaucoup plus avancé qu'avec d'autres. Bref, vous avez compris que je n'en défends aucune quand même, en particulier le plan national défend l'édition électronique aussi. Deuxième axe, structurer et ouvrir les données de la recherche, considérer les données de la recherche comme la matière première de la connaissance et leur partage et leur ouverture comme de nouvelles perspectives scientifiques. Quatre mesures, trois mesures, pardon, chaque axe a trois mesures, vous avez vu, c'est à la française, trois grandes parties, trois paragraphes par partie, trois idées par paragraphe, etc. On ne se refait pas. Donc, mesure 4, rendre obligatoire la diffusion ouverte des données de la recherche dans le cadre des appels publics. Donc, en fait, l'ANR, non seulement on va rendre obligatoire l'ouverture des publications, mais aussi l'ouverture des données. Ça prendra un petit peu plus de temps. On va créer la fonction d'administrateur des données et le réseau d'acteurs associés. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Et c'est plus important, créer les conditions et promouvoir l'adoption d'une politique de données ouverte associée aux articles publiés par les chercheurs parce qu'on a le choix de commencer par les grandes bases de données sur lesquelles sont assis les chercheurs. En général, ils ont envie de vous enduire de goudrons et de plumes s'ils vous leur disent qu'il faudra qu'ils ouvrent tout. En revanche, si vous partez de l'autre côté, c'est-à-dire la publication qu'ils font déjà, il y a déjà des tableaux, des données qui sont associées aux papiers, il est plus facile de les convaincre et de leur montrer l'intérêt d'aller dans cette direction en partant d'un instrument qu'ils utilisent déjà, d'une culture qu'ils ont déjà. Quand même, il y a plein de gens qui me disent « Oui, mais ça ne sert à rien, c'est très cher d'ouvrir les données, ça n'intéresse personne, personne ne comprendra mes données et par contre, ça va me coûter cher à appeler. » Alors, par chance, on a les astronomes qui, depuis 40 ans, ont construit des grands instruments pour observer l'espace et donc, vu le coût de ces instruments, ils se sont dotés de politiques de partage depuis 40 ans et en plus, ils l'ont bien fait avec des identifiants uniques de données et donc, on est capable de connecter les données avec les publications dans cette communauté précise. Voilà le résultat d'un télescope. Voici la courbe de publication qui s'appuie. Alors, les astronomes, ils ont décidé d'adopter un embargo d'une année sur les données. Donc, c'est l'ouverture des données mais au bout d'un an. Donc, pendant un an, la personne qui a fait l'observation, l'équipe qui a fait l'observation à l'exclusivité des données. Ça, c'était intéressant et pendant ce temps, elle publie tout ça. Ce qui est bleu. Tout ce qui est au-dessus, c'est des publications qui s'appuient, qui sont pas le fait des gens qui ont fait la collecte mais des gens qui ont réutilisé la collecte après une année. Première zone, le bleu clair ou turquois, je ne sais pas ce que vous voyez comme couleur, qui est les publications qui s'appuient uniquement sur des archives, ce qu'ils appellent l'archive, c'est-à-dire, en fait, les données ouvertes. Puis, ce qui est encore plus intéressant, c'est le vert, c'est les publications qui s'appuient sur les données historiques ouvertes et sur des nouvelles observations qui ont été construites pour être mises en regard face aux archives. Donc, moi, j'en déduis de façon assez caricaturale mais vous accepterez que le fassent en 17 secondes, que deux tiers de la production scientifique des astronomes n'existeraient pas si les données n'étaient pas ouvertes en astronomie et donc, je vous propose qu'on essaye de voir si on peut le faire dans d'autres disciplines. Alors, le principe, c'est quand même toujours aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. On l'a dit ce matin en anglais, on peut tout à fait le dire en français aussi et j'insiste aussi sur le fait qu'il faut prendre en compte la longue traîne. On a tendance à alimenter encore les disciplines qui sont déjà structurées autour de données, ce qu'on appelle les big sciences, l'astronomie, la génétique, les humanités numériques, ok, mais ils sont déjà structurés donc on peut remettre de l'argent et de la structuration très bien mais en fait, il y a 80% des communautés scientifiques qui sont dans ce qu'on appelle la longue traîne et qui utilisent des données mais qui ne sont pas structurées autour des données qui ont en gros des disques durs et des clés USB dans des tiroirs ou dans des jeans et c'est ces communautés-là qu'il faut qu'on cible en priorité. Évidemment, c'est plus difficile parce qu'elles sont moins en attente. Alors, je n'entre pas dans les détails, je veux dire mentionner le troisième acte puis faire une proposition parce qu'en fait, c'est ça qui est attendu, j'espère. Le troisième acte s'inscrire dans une dynamique durable européenne et internationale. De nouveau, trois mesures à la française. Septième mesure, développer les compétences en matière de sens ouvert. On peut décider tout ce qu'on voudra au niveau vertical tant que les gens ne transforment pas en usage de la sens ouverte. Ce sera une longue traversée du désert et donc, il ne faut absolument que dans les écoles doctorales, c'est là qu'on va commencer notre travail, on diffuse des compétences sur la sens ouverte en général. S'il y a 30 ans, on avait initié les directeurs des revues à la propriété intellectuelle, en deux heures, ça suffisait. Ils n'auraient pas cédé les 30 000 revues qu'ils ont cédées l'une après l'autre à Elsevier parce qu'ils auraient compris qu'ils pouvaient céder la pratique, la réalisation de la revue et on aurait pu repartir au CISSEC et là, par incompétence juridique, on a été naïf pour les données, j'espère qu'on ne sera pas aussi nels. Deuxièmement, huitième mesure, engager les opérateurs de la recherche à se doter d'une politique de science ouverte. Je vais y revenir parce que ça commence à marcher, c'est-à-dire, ce qu'on va faire, vous savez qu'en France, l'État est centralisé et donc, il coordonne l'action de toutes les universités et il évalue les établissements tous les cinq ans. Donc, il y a un contrat d'objectifs et de moyens et dans ce contrat d'objectifs, on peut définir un certain nombre de choses et notamment, on leur demande d'avoir une politique de science ouverte dans chaque établissement. Et puis, je parle de l'ÉOSC et Goffert qui sont des inscriptions européennes. Alors, il y a plein de gens qui nous ont dit oui, vous pouvez parler depuis la rue Descartes, depuis la montagne Sainte-Geneviève mais il ne se passera rien. Je peux déjà vous montrer des premiers résultats. D'abord, depuis que la ministre a dit que Dora et Leiden, c'était bien, il y a tout un tas d'établissements qui se sont mis à lire Dora et à le signer donc l'INSERM, le CNRS, l'ANR et le HCRS donc l'Agence Nationale de Financement de la Recherche et l'Agence d'Evaluation ont signé. Donc, il y a quand même un changement rapide en moins de 4 mois. Et puis, la CURIF, la Conférence des Universités de Recherche Intensive française, la LERU française, 18 universités parmi les plus grosses en juillet a annoncé un plan qui est à s'y méprendre un décalque du plan national. Je n'ai pas le temps de détailler mais il y a tout dedans. Il y a tout dedans en particulier ils vont rendre obligatoire dans tous leurs appels l'open access mais aussi et là, vous verrez dans les slides que je vais partager avec vous qui vont évaluer les structures de recherche sur les bases des publications déposées dans l'archive ouverte ça vous rappelle quelque chose et puis mettre en place un système de prime pour soutenir les structures de recherche qui s'investissent pleinement dans une démarche de sciences ouvertes et puis s'appuyer sur l'archive ouverte pour évaluer les chercheurs bref, bref ça c'est les 18 plus grosses universités françaises qui l'ont décidé qui l'ont annoncé en juillet en phase avec le plan national en coordination avec tout et puis parce qu'on aime bien faire des communautés des comités et pas des communautés des comités on a créé un comité qui s'appelle le comité pour la science ouverte en anglais le French Open Science Committee qui coordonne l'action parce que c'est très compliqué on ne peut pas parler à des généticiens comme on parle à des historiens qui coordonne l'action d'un certain nombre de 260 experts qui font remonter la complexité de terrain qui essaient de les transformer en politique publique et qui les articulent avec les niveaux internationaux et notamment c'est dans ce cadre là qu'on a répondu à l'Union Européenne en leur disant que le baromètre de la science ouverte nous posait un certain nombre de problèmes donc on a trois jours de journée nationale de la science ouverte à Paris il y a 200 places il y a 450 inscrits on a un problème et surtout voilà ma conclusion la maxime belge c'est l'union fait la force et je pense qu'on est trop dispersé c'est à dire qu'on est déjà quand on arrive à se coordonner au niveau national on le voit c'est compliqué c'est du travail il a fallu que Liège monte l'exemple et après qu'on monte en généralité etc aujourd'hui c'est le moment des alliances internationales alors l'exemple le meilleur pour moi c'est le plan S le plan S sera celui ce que nous en ferons donc nous on a décidé de signer le plan S et d'être dedans pour éviter qu'il soit monocolore et on l'a signé à condition qu'il soit multicolore et donc si jamais il changeait de couleur c'est à dire qu'il n'en prenait qu'une la parole du Special Envoy for Open Science serait remise en cause donc nous on a très précisément et c'est un arbitrage cabinet de la ministre dit on signe à condition qu'il y ait de la diversité des modèles en particulier que les archives vertes soient reconnues et vous avez vu qu'il y a le mot repository dans le plan il est vrai que la formulation a été plutôt nordique il est vrai mais ça ne nous a pas empêché de rajouter quelques formulations par exemple il ne vous a pas échappé qu'au lieu de dire les frais de publication seront on a marqué s'il y a des frais de publication alors et ça ça n'y était pas au début ça veut bien donc dire que d'autres possibilités existent et donc nous ce qu'on veut c'est financer une édition ouverte libre portée par la communauté scientifique et donc je pense que les absents ont toujours tort et je vous invite à rejoindre la coalition S pour peser parce que l'Union Européenne c'est cette diversité de la vie on ne va pas condamner des modèles auxquels on croit moyennement on va demander à ce qu'ils cohabitent parce que de toute façon on verra bien à la fin dans 10-20 ans lesquels auront le plus rapporté en tout cas qu'il n'y ait qu'une seule couleur dans le plan S je l'ai redit à Ecolk avec Marc Schultz qui était juste là avec moi j'ai dit c'est parfait c'est 5 secondes ou 5 minutes oh j'ai fini c'est parfait j'ai dit publiquement nous avons signé parce que c'était sans couleur et que donc ça ne choisit pas spécialement un modèle de la même façon on va créer le fonds national pour la science ouverte mais en fait qui sommes nous nous français pour essayer de structurer la science ouverte au niveau international on est obligé de le faire avec vous on est obligé de le faire avec vous donc il faut absolument que si vous montez des initiatives de ce type il faut qu'on puisse se coordonner qu'on puisse s'aligner qu'on puisse concentrer nos efforts les mutualiser donc par exemple en France il y a déjà deux fonds puisque la Curif a créé son fonds Curif pour la science ouverte puis il y a le fonds national il va falloir qu'on s'accordonne au niveau local régional national et international donc je vous invite à ce que nous travaillons ensemble pareil pour le baromètre de la science ouverte vous avez compris qu'il y avait un verre dans le fruit du baromètre européen nous allons diffuser nos données nous allons diffuser nos algorithmes évidemment ils sont légèrement adaptés à la situation française parce que pour savoir qu'un chercheur français c'est spécifique à la France le système d'information français n'est pas le système d'information belge mais quand même c'est pas la partie la plus dure de mutualisation donc ce que je vous propose c'est qu'on avance en faisant des contre-propositions que l'Union européenne dans un an sera obligée de récupérer puisque le marché public avec la société qui a pris le marché se termine dans un an pareil nous avons créé un comité pour la science ouverte pour avoir une coordination nationale et une voie internationale dès que vous aurez une capacité de ce type les Hollandais en ont une ils ont leur plateforme open site c'est la même chose dès qu'il y aura le moindre embryon de coordination nationale que vous pourrez mettre en place on devra se coordonner et on pourra se coordonner c'est pour la raison pour laquelle le comité pour la science ouverte est structuré en quatre piliers publication données compétences internationales et c'est Pierre Monnier qui pilote avec Julien Roche qui pilote la dimension internationale alors voilà voilà d'autres exemples open APC qui est une initiative allemande c'est une excellente initiative pour arriver à piloter nos dépenses on ne peut le faire qu'à l'échelle internationale etc donc là on a ce besoin là aujourd'hui d'être puissants ensemble y compris quand on n'est pas trop d'accord entre nous au niveau européen c'est bon on n'est pas tous d'accord mais on peut quand même arriver à faire je ne sais pas si c'est une pizza multicolore ou une paella mais en tout cas je pense que c'est le moment de nous mettre autour du table et de nous parler voilà merci beaucoup applaudissements applaudissements